Salut à tous, une vidéo où je voulais montrer que je ne suis pas un Archinux fanboy, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que vous le savez, VLC est enfin sorti au bout de plus d'un an d'attente, VLC3 je parle bien sûr, et depuis le 7 février, nous sommes le 21, donc ça fait déjà 15 jours, VLC n'est toujours pas disponible en version 3 pour Archinux. Ça commence à être gonflant. Il y a des personnes qui ont proposé des paquets VLC3 sur Archinux, sur ARUR. Le package VLC3 a été giclé, et je me suis demandé pourquoi. D'ailleurs, je pose la question, doit-on renommer Archinux en Askel Linux ? Oui. C'est une question un peu vache qu'on pourrait se poser, mais on pourrait se poser cette question, est-ce que finalement ce n'est plus Archinux, mais Askel Linux ? Et je vais vous montrer pourquoi. Pour ce faire, il faut aller sur la mailing list. Ce qu'on appelle les mailing lists. Et spécialement sur Archcomits. J'ouvre Archcomits. Ça regroupe l'ensemble des modifications qui sont faites au niveau du code de la distribution, à savoir quels sont les paquets enlevés, quels sont les paquets rajoutés, quels sont les paquets mis à jour, sur quels dépôts, etc. En clair, c'est la liste mouchard, si on pourrait dire ça comme ça. Je me suis gouré, c'est pas Archdeft public, je vais mettre, pardon, c'est Archcomits. Voilà. A la du direct. Donc, si on regarde bien, on a l'ensemble des par mois. Et on voit que c'est un peu fichier texte, donc c'est assez lourd, mais on est déjà à 3 mégas en espace de 3 semaines. Donc, je vais sur l'ensemble Thread. Voilà. Et vous remarquez qu'il y a 7132 messages. 7132 en espace de 3 semaines, ça fait beaucoup. Vous me direz, c'est énorme 7132. Mais attention, les messages vont souvent par paire. Parce que si on regarde par exemple les deux premiers, X-Apps. Le premier dit, j'ai modifié le package build. Le deuxième me dit, où est-ce qu'il va être envoyé ? Par exemple, si on prend X-Apps-Trunk, là, c'est juste pour dire les modifications apportées. Le second, c'est pour dire, pam, il a été envoyé sur tel dépôt. C'est toujours par paire, donc il faut diviser par 2. Donc, sur les 7132, en vérité, on n'a que 3566. Oui, je compte facilement de tête. En gros, on a 3500 modifications qui ont été faites. Enfin, entre 3500 et 3600. Mais, si on recherche VLC, on a juste ça, mais c'est pour une réversion 228. Non, pas la réversion 3.0. Parce que si on recherche encore... Zut. Je fais ça. Crac. Donc, si on recherche encore VLC... Donc, c'est un peu long, c'est normal, parce que c'est un peu lourd à charger. Vous voyez que le... Non, c'est bon, t'as fini, oui ? Ben, ça arrive, ça arrive, il y arrive. Si on cherche VLC et que je fais tout sélectionner, il n'y a que 4 réponses. Une, deux. Et, fournir de VLC. C'est tout. Après, il n'y a pas encore de VLC. Donc, pour savoir, pour vous montrer justement que c'est vraiment une compréhension nommée Askel Linux, je vais tout sélectionner. Voilà. Crac. Je vais ouvrir l'outil Notepad QQ. Un cloud Notepad++. Ignore. Voilà. Voilà. Donc là... On va supprimer l'entête et la fin du message. Et on va rechercher les entrées dans Askel. Parce que, regardez. Si on regarde, si on cherche à regarder comme ça rapidement, Askel, regardez ça déjà. Askel, Akil, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va savoir combien il y en a. Il y a 21 messages pour Askel, Akil. 21 messages, donc en gros un par jour. Pour savoir le nombre d'entrées qu'il y a dans Askel. On va mettre Rechercher. Et on va rechercher Askel. Voilà. Si on met Tout sélectionné, il nous répond qu'il y a 3141 lignes qui correspondent, soit 21,947. Donc, 3100 lignes. Si on divise par 2, ça nous fait 1570. Donc, si on prend... On fait un calcul rapide avec la calculatrice de mathé. Si on fait 1570 sur 3566, en gros déjà 44. Comme ça, on va le faire. Mais c'est bête. Nous avons 44% des modifications qui ont été faites au mois de février, uniquement pour Askel. Il y a aussi des logiciels comme Pandox qui en dépendent. Et si on prend Pandox, qui est un compteur d'entrées de... de format texte en Askel. Si on cherche Pandox, et si on met Tout sélectionné, on a 122 lignes supplémentaires, ce qui nous fait 732 caractères. Donc, en gros, 61 entrées de plus. Donc, si on fait 1570 plus 61, divisé par 3566, donc, en gros, on a presque une modification, si on parle de la moitié des modifications apportées au mois de février, qui corresponde directement à Askel. Waouh ! Donc, je pense qu'on peut surnommer de manière rigolote Arch Linux en Askel Linux. Et je peux vous dire qu'entre ça et les messages annonces de KDE, c'est gonflant. Donc, c'est dommage quand même qu'Askel ait pris le pas sur VLC. Je suppose quand même d'avoir plus d'utilisateurs de VLC que de Askel, l'un dans l'autre. Donc, voilà, on peut vraiment surnommer de manière rigolote. L'Arch Linux en Askel Linux. J'espère juste que VLC arrivera en version 3.0 un mois avant la sortie d'ici début mars, parce que quand même, ça fera presque un mois sans mise à jour. C'est quand même dommage pour une grosse distribution comme Arch Linux qui prétend et qui veut être du sous-entrée frais. J'espère au moins qu'un mois après la sortie d'Arch Linux, de VLC, donc en gros début mars, il y aura un VLC 3. Même si je ne l'utilise pas, c'est bien pour les personnes qui l'utilisent. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501